Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un point qui me semble important et j'ai écrit les conseils qui vont suivre justement hier alors que je me trouvais en leçon de conduite avec un élève parce que honnêtement cet élève passera bientôt le permis de conduire. Dans sa conduite, il n'y aurait pas grand chose d'éliminatoire pour être honnête avec vous mais il y a quand même des points, des incohérences qui risquent à un moment donné de lui faire louper son permis de conduire pour un niveau insuffisant. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en haut à droite pour vous montrer comment obtenir facilement 31 sur 31. Le jour du permis, on vous demandera de ne pas avoir d'erreur éliminatoire et d'avoir minimum 20 points sur 31 pour obtenir le permis de conduire. Si vous avez moins de 20 points, ça veut dire tout simplement que vous avez un certain niveau mais pas suffisamment élevé pour être seul sur la route. On y va tout de suite pour ces 10 incohérences. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce qui vous concerne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Explosez la barre des likes. On y va tout de suite. C'est parti. Premier point qui ne sera pas forcément éliminatoire mais qui est franchement gênant dans votre conduite, c'est le fait de regarder le levier de vitesse alors que vous êtes en train de conduire. On me pose souvent cette question « Mais tiens, est-ce qu'on va m'éliminer le jour de l'examen ? » Pas forcément, mais le vrai problème, c'est surtout de se dire qu'est-ce qui va se passer quand tu auras les yeux ici sur ta boîte de vitesse alors que la voiture roule en avant. À un moment donné, si le véhicule devant toi se met à piler, si un piéton traverse, si tu arrives tout simplement sur une priorité à droite, ta prise d'information sera tardive et derrière, les conséquences peuvent être finalement assez lourdes. Si tu tombes sur un inspecteur qui est vraiment pointilleux, il va te le reprocher une fois, deux fois et ensuite, on risque tout simplement de t'éliminer sur connaître et utiliser les commandes. Quand je prends par exemple un guitariste, est-ce qu'honnêtement, il est là en train de regarder pendant qu'il joue les cordes sur lesquelles il gratte ? Non, ce n'est pas possible et je vous rappelle que même si le but, ce n'est pas d'être parfait, il faut être quand même suffisamment à l'aise avec l'outil que vous êtes censé maîtriser. Point numéro 2, c'est tout simplement de chercher à tourner ou reculer. À un moment donné, je vais vous donner un exemple et vous devriez comprendre, en tout cas, si vous êtes au moins en fin de compétence 2 et c'est-à-dire si vous avez attaqué les grosses manœuvres. J'ai régulièrement des élèves qui ont tendance à se trouver en extérieur de la place en créneau. Et la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont tendance à commettre cette erreur qui est celle de se dire soit je vais reculer mon véhicule, soit je vais tourner les roues. Mais pourquoi à un moment donné, ça devrait être l'un ou l'autre et pas l'un et l'autre ? Ce qu'il faut se dire, c'est que si j'ai tendance à contrebraquer, c'est-à-dire tourner de l'autre côté mon volant, eh bien en réalité, je suis tout simplement en train de bouger seulement les roues avant de mon véhicule alors que celui-ci est arrêté et donc pas en mouvement. Ça veut dire que dans la deuxième phase du créneau, si je tourne mon volant et que je recule plutôt que de reculer et en même temps de tourner, c'est-à-dire contrebraquer dans l'autre sens, en réalité, je vais commettre cette erreur qui est de finir en extérieur de ma place. Et honnêtement, pour avancer en crabe, ça va être compliqué de se ranger de manière latérale en avançant et en reculant petit à petit. Si c'est le cas, il vaut mieux honnêtement refaire complètement sa manœuvre sans pour autant négliger l'aspect sécuritaire, j'insiste bien. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'avais faite qui est celle de comment rattraper ses manœuvres. Je l'explique beaucoup plus en détail. Erreur numéro 3, et honnêtement, je suis prêt à parier cher que ça vous arrive tout simplement parce que ça m'est arrivé pendant longtemps, c'est de mettre d'abord le clignotant et ensuite de regarder ses rétros. Vous voyez, encore une fois, ce n'est pas très cohérent. C'est-à-dire que pourquoi je regarde les rétros ? Admettons, je vais à gauche, je vérifie d'abord que personne ne me colle parce qu'avant de tourner, je vais devoir ralentir ou bien freiner. Donc, ça va dépendre de ce qui se passe derrière moi ici. En deuxième, je vais vérifier là-bas, par exemple, que personne ne soit en train de me dépasser. Si c'est le cas, ce n'est pas le moment de tourner, donc pas le temps de mettre le clignot. Et si tout va bien, à ce moment-là, clignotant. Ça veut dire que d'abord, je vérifie et ensuite, je confirme ma direction. Si je confirme d'abord et que je vérifie ensuite, avouez honnêtement que ça manque de cohérence. Alors, je m'amuse avec ça, évidemment, mais si je comprends bien vos erreurs, n'oubliez pas une chose, ce n'est pas que je suis meilleur que vous. C'est que ces erreurs-là, je les ai faites avant vous, tout simplement. Autre erreur qui arrive la plupart du temps dans les giratoires, c'est tout simplement s'arrêter ou rien. Ça veut dire qu'au début, en tout cas, on tombe sur des élèves qui se disent « Il y a une voiture dans un giratoire, pas de souci, je vais m'arrêter. » Mais attention surtout à éviter les arrêts inutiles. Si j'arrive, par exemple, sur un giratoire, comme j'arriverai sur un stop, évidemment, derrière, le fait de s'arrêter pour rien peut poser problème. 1. Je vais manquer d'anticipation. 2. Je risque de me faire percuter derrière. Et 3. Je ne vais pas fluidifier la circulation. Le vrai danger, si je m'arrête pour rien, c'est que la personne qui va arriver, elle aussi, sur le giratoire, donc la personne derrière moi, elle risque de regarder, surtout, loin à gauche, qu'est-ce qui va arriver, et est-ce que je vais devoir m'arrêter ou pas. 3. Concrètement, si je m'arrête pour rien, je risque de la surprendre, de la gêner. Et le risque, c'est évidemment la collision. Alors, bien évidemment, si tu es au début des intersections, ce que je te dis là, c'est normal, en fait, de se dire « Tiens, j'ai encore du mal avec ça. » Mais si, par exemple, tu as quelques leçons de conduite et que tu te trouves, par exemple, en compétence 3, là, ça devient dommage, et cette erreur risque d'être lourde de conséquences. En fait, ce n'est pas « Je m'arrête ou rien », c'est « Il y a du monde, je vais essayer de ralentir ou de freiner, et si vraiment ça bloque, je vais m'arrêter. » Mais pas m'arrêter ou rien. Ensuite, attention aussi à ne pas prendre sa priorité. La semaine dernière, alors qu'on tournait à droite sur un feu vert, une personne arrivait en face. Et en fait, elle arrivait en face pour tourner à sa gauche. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dois être suffisamment à l'aise avec ma voiture, suffisamment à l'aise avec les règles de circulation. Alors, encore une fois, après avoir quand même un certain niveau et un certain nombre d'heures de leçon de conduite, pour me dire, en tournant à droite et en allant tout droit sur un feu de couleur verte, je suis prioritaire. Si jamais j'arrive de manière lente, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, l'élève arrive sur un feu vert, et on aurait dit qu'il voulait laisser passer la personne en face. En fait, il me dit « Ah oui, mais j'ai peur, parce que s'il me coupe la route, et qu'est-ce qui s'est passé ? » Eh bien, il lui a coupé la route, parce que les gens se disent « Quoi ? Tu ne veux pas passer ? Ok, moi j'y vais, j'ai autre chose à faire. » Alors, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir, et pourtant, la plupart des gens se comportent comme ça. Ça veut dire que si je suis prioritaire, je vais accélérer, donner suffisamment d'élan, encore une fois, je vérifie derrière au cas où, et puis sur le coup, si j'ai un doute, je mets au cas où mon pied au-dessus du frein. Mais je ne vais pas arriver trop lentement non plus, parce que d'abord, le feu peut changer de couleur, et puis surtout, je vais me faire couper la route. Il vaut mieux donner de l'élan et avoir le pied au-dessus du frein que de rouler trop doucement, pieds que sur l'accélérateur. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir du rythme. J'ouvre un peu parce qu'il fait vraiment super, super chaud. Je crois qu'on a 26 degrés, et il commence à faire chaud dans la voiture. Maintenant, attention aussi à ne pas faire des angles morts trop tôt. Si je reprends l'exemple du créneau de tout à l'heure, et c'est marrant parce que ces deux points sont liés, j'ai des élèves, après avoir fait leur rangement en créneau, qui n'était pas si mal que ça, décident de mettre le clignotant à gauche et de reculer. Mais attention, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'il vaudrait mieux pas reculer, vérifier autour de moi, et seulement quand je suis sûr de moi et qu'il n'y a personne, à ce moment-là, mettre le clignotant à gauche ? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas gêner, ne pas surprendre, et ne pas être surpris. Si vraiment vous voulez être de gros experts en conduite, respectez vraiment ces trois points. Le clignot, certes, on doit le mettre à l'avance, mais on ne doit pas non plus le mettre trop tôt, sous peine de donner de mauvaises informations. Donc finalement, quand je n'y vais pas de suite, je ne mets pas le clignotant, parce que je risque de gêner les autres et de perturber la circulation. On continue avec cette histoire de rétro, et au début, vous avez raison, si vous me dites, on fait ce qu'on peut, je suis entièrement d'accord avec ça, mais quand j'ai tendance à freiner et surveiller derrière, c'est moins logique que si je pense de temps en temps à vérifier derrière, et en fonction de ça, appuyer sur le frein. Imaginons par exemple que je roule à 110 km heure, je doive sortir de l'autoroute, et ça tombe d'un coup à 70 km heure. Si quelqu'un, par exemple, me colle vraiment, vraiment derrière, peut-être qu'il vaudrait mieux arriver même à 80 km heure au panneau, et décider de freiner un peu plus tard dans la voie de décélération, plutôt que de prendre le risque de freiner fort sans avoir vérifié derrière, et donc de se faire, encore une fois, percuter. Évidemment, si vous vous faites percuter à l'arrière, c'est le véhicule de derrière qui aurait dû avoir une bonne distance de sécurité, mais avouez quand même que si on peut éviter des blessures et un séjour à l'hôpital, c'est peut-être pas si mal que ça non plus. En fait, sur la route, encore une fois, on oublie le rapport de force. En tout cas, on ne le cherche pas. Maintenant, attention aussi à ne pas faire des angles morts trop tôt. Imaginons, j'arrive, je suis sur un feu vert, je décide de tourner à droite, je vérifie mes rétro, je mets mon clignotant, je fais un angle mort 8 à 10 secondes avant de tourner à droite. Pour être honnête avec vous, l'angle mort, là, dans cette situation précise, il ne servait à rien. Ça n'a rien servi de regarder trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais d'abord passer le feu vert et au moment même où je vais tourner à droite, c'est-à-dire une à deux secondes avant de tourner, je vais vérifier en vision directe est-ce que vraiment, il n'y a pas quelqu'un à côté de moi. Si j'ai regardé 8 à 10 secondes avant de tourner, un, c'est beaucoup trop tôt, et évidemment, si j'étais à 50 km heure par exemple, ou à 45 km, il y a quand même très peu de chances qu'un vélo aille plus vite que moi. Et là, encore une fois, je perds en cohérence. Je ne vais pas contrôler pour faire plaisir à l'inspecteur, je vais essayer vraiment de contrôler parce que là, il peut y avoir un danger. Dans mon rétro, je vois ce qui va arriver. En vision directe, ça porte bien son nom, c'est du direct, je vois vraiment ce qu'il y a dans ma vitre arrière droite. Donc les angles morts, s'il vous plaît, pas trop tôt. Dans les erreurs qui peuvent avoir aussi de grandes conséquences, c'est celle d'arriver sur un giratoire et de vérifier qu'une seule fois et au dernier moment. Donc si je me dis, j'arrive sur un giratoire et j'attends deux secondes avant d'y rentrer pour commencer à vérifier à gauche, je risque là aussi de manquer d'anticipation, m'arrêter pour rien, m'arrêter trop tard, freiner fort et pas avoir vérifié derrière. Vous voyez, ça plus ça plus ça plus ça, encore une fois, c'est lourd de conséquences. Moi, j'ai tendance à dire que je préfère que vous regardiez trois fois une seconde plutôt qu'une seule fois une seconde. Quand j'arrive sur un giratoire, coup d'œil, surveille devant, coup d'œil, surveille devant, coup d'œil, surveille devant et là, je suis quasiment sûr de moi derrière dans ma prise de décision. On n'oublie pas que fixer, ça n'a jamais servi à personne dès qu'il s'agissait de déplacer un véhicule et l'anticipation se fait surtout grâce à des coups d'œil. Et puis là aussi, attention à ne pas arriver trop doucement dans les situations. J'aborde une priorité à droite, il n'y a aucune visibilité, je décide de rouler par exemple à 10 km heure, pied sur l'accélérateur, quelqu'un me colle, j'y vois rien, au dernier moment, bram ! Non. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ça ? Accélérer, vérifier derrière, si vraiment derrière la personne me colle trop, 2-3 appels de frein pour communiquer avec elle. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à dépasser, ce n'est pas vraiment grave dans l'immédiat. Et maintenant, je vais accélérer suffisamment pour lâcher l'accélérateur et arriver pied au-dessus du frein et de l'embrayage, prêt à m'arrêter au cas où. Je prépare finalement mes pieds à arrêter mon véhicule si vraiment quelqu'un arrive à droite. Là, je vais anticiper. Ça serait la même chose si j'aborde par exemple un virage. Si j'arrive à 40 km heure, pied sur l'accélérateur, je n'y vois rien, et en sortie de virage, on retrouve par exemple un troupeau de brebis. Encore une fois, c'est le fait de changer le pied de pédale qui fait que ma distance d'arrêt va être sacrément augmentée. Donc encore une fois, il faut un certain nombre de leçons pour avoir du rythme. Donc attention à ça, ne roulez pas trop doucement. Mettez de la mise en garde dans ce que vous faites. Fin de la vidéo les gens, j'espère que vraiment son contenu vous a plu. J'ai pris du plaisir à la tourner en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces points. Je pense qu'il y en a un ou plusieurs qui peuvent vous concerner. J'ai hâte de pouvoir vous aider. Si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires. Encore une fois, si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à partager. Ça m'aide à me faire connaître. Et puis si ça a pu vous aider à vous, ça peut probablement aider quelqu'un d'autre. A plus les gens !